Une chanteuse québécoise qui chante partout dans le monde, Marie-Nicole Lemieux. Elle poursuit une carrière internationale qui l'amène sur les plus grandes scènes du monde. New York, Milan, Londres, Paris, Salzbourg, Zurich, Vienne, Madrid, à interpréter des rôles importants à l'opéra. Elle est aussi une récitaliste hors pair, reconnue dans la mélodie française, russe et allemande. Ici, elle s'associe avec un grand comédien québécois, une voix reconnaissable entre toutes, à Raymond Cloutier. Cette voix, il la prête aux poètes et nous fait entendre des textes extraits de son œuvre qui nous aident à mieux comprendre les poèmes et l'époque dans laquelle ils ont été écrits. Ensemble, il nous parle de Baudelaire. Il nous le chante. Ah, Baudelaire! Sans aucun doute, un des plus importants poètes français du 19e siècle qui a amené la littérature vers la modernité. Baudelaire est l'auteur de quelques-uns des plus beaux poèmes de langue française. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Ce poème a pour titre l'Invitation au voyage et c'est un magnifique voyage que Marie-Nicole Lemieux et Raymond Cloutier nous invitent à faire avec eux. Cette soirée, Lemieux-Cloutier, nous plonge dans la France du 19e siècle où on suit la vie tragique du poète en alternant textes, projections et mélodies. Les artistes nous racontent la vie de Baudelaire, Paris, le Second Empire, l'origine de certains vers, fait place à la déclamation de quelques poèmes et pages en prose et à douze mélodies tirées des fleurs du mal. Car les poèmes de Baudelaire ont inspiré les plus grands compositeurs, Foré, Debussy, Duparc et même plus près de nous, Léo Ferré. Une soirée pour les amoureux de poésie, de musique et théâtre. Une soirée où, là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté.